Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CryptoFarmer. Aujourd'hui, on va répondre à la question et on va poser les différentes thèses par rapport à un potentiel flippening d'Ether sur Bitcoin. On va revenir ensemble sur qu'est-ce que c'est, pourquoi je pense qu'il va avoir lieu, quand est-ce qu'il pourrait avoir lieu. Évidemment, il y a beaucoup de conditionnels puisque au final, c'est dans le futur, on n'a pas de boule de cristal. Mais malgré cela, il y a quand même des signes qui me laissent penser que Ethereum va dépasser le Bitcoin. C'est parti ! Alors déjà, qu'est-ce qu'est le flippening ? S'il y a un flippening, cela voudrait dire que Ethereum dépasse Bitcoin en market cap, surtout pas en prix. Il y a des fois, je vois des horreurs passer sur Twitter. C'est bien évidemment la market cap totale de Ether qui dépasse celle de Bitcoin. Donc, vous voyez ici, la différence en fait, elle n'est pas énorme. Elle est autour de 2,5. Alors bien évidemment, il y a de la volatilité. Mais grosso modo, il suffirait simplement qu'Ether fasse x 2,5 par rapport au Bitcoin pour qu'il y ait flippening. C'est très, très, très proche. Et tout cela, cela va nous emmener sur la charte Bitcoin-Ether. Donc, le prix de l'Ether par rapport au Bitcoin. Je vous ai dit précédemment, il suffit d'un 2,5 pour qu'il y ait le flippening. Si on regarde du précédent bottom du cycle jusqu'à aujourd'hui, on a fait x 3,5, 260%. Donc, si on part du bottom de ce bear market et on refait une performance similaire, on n'en demande pas plus, on dépasserait largement le flippening. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le flippening n'est pas du tout hors de portée. Il suffit simplement d'un 2,5. Et un des premiers arguments qui me penche, qui me fait pencher du côté des personnes qui pensent qu'il y aura un flippening, c'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Sur le réseau Bitcoin, il y a toutes les 10 minutes des nouveaux Bitcoins qui sont distribués à des industriels qui minent du Bitcoin. Bien évidemment, ils doivent absolument les vendre pour couvrir les coûts en électricité, etc. Donc voilà, il y a de plus en plus d'offres sur Bitcoin. Alors que de l'autre côté, sur Ether, nous sommes sur un réseau totalement déflationniste. C'est-à-dire que depuis grosso modo un an, il y a eu 300 000 Ether en moins en circulation. Donc d'un côté, il y a un réseau où on en produit et on les donne à des personnes qui ont besoin de les vendre. Et de l'autre côté, on en détruit. Et bien évidemment, on en produit également. C'est juste que la destruction est supérieure à la production. Et en plus, cette production de nouveaux Ether, ils sont donnés à des personnes qui stack de l'Ether. Donc ils sont donnés à, entre guillemets, pas forcément à des maximalistes, mais en tout cas, ils sont donnés à des personnes qui ont une position à la hausse sur Ether. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont acheté, qui sont exposées au prix de l'Ether. Alors que de l'autre côté, les industriels qui minent du Bitcoin, ils ne sont pas forcément investis à la hausse. On voit d'ailleurs que depuis qu'il y a eu la demande de l'ETF, on voit qu'il y a des institutionnels qui commencent à rentrer dans les entreprises cotées, les entreprises de minage cotées. Voilà, je pense qu'un BlackRock, un Vanguard, il ne va pas investir par conviction sur ce genre d'entreprise. Il va investir parce qu'il y a du profit à se faire, parce qu'il y a du Bitcoin à miner et dumper. Donc ça, c'est ma thèse par rapport à l'évolution de l'offre sur les deux différents réseaux. Donc évidemment, ça me fait pencher plus pour le réseau Ether. Mais bien évidemment, cette différence d'offre, elle n'est pas non plus significative. Ça va aider le réseau Ether, mais ce n'est pas non plus le seul élément qui va faire qu'il va y avoir flippening. Et justement, en parlant de ça, un deuxième élément qui pour moi va être crucial par rapport à ce flippening, c'est tout simplement le fait que posséder des Ether génère un rendement. Si vous êtes un petit peu dans la sphère crypto Twitter, Twitter investissement, vous savez très bien qu'une action à dividende qui va verser 4% de dividende va être beaucoup plus sexy aux yeux des investisseurs qu'un lingot d'or où il faut payer pour le garder. Parce que voilà, investir dans l'or, c'est soit payer un ETF, soit payer une solution de stockage. Donc voilà, il faut payer pour garder quelque chose qui n'est pas productif. C'est-à-dire que vous achetez un kilo d'or, dans 100 ans, il y aura toujours un kilo d'or. Alors que si vous achetez une action et notamment les actions à dividende, ceux-là, elles sont vraiment très plébiscitées par les particuliers, vous avez toujours une action, mais vous avez récolté des revenus par-dessus, les dividendes. Là, vous allez avoir les récompenses de staking. Vous allez toujours avoir vos Ether de base plus les récompenses de staking. Cette petite notion de rendement pour avoir étudié depuis plusieurs mois tout ce qui était finances traditionnelles et comprendre pourquoi les gens étaient aussi attachés aux actions à dividende. Cette notion de rendement va clairement tout changer au prochain bullrun. Elle n'était pas vraiment présente au bullrun précédent parce que c'était tout nouveau, le proof of stake, c'était risqué. Il n'était pas possible de le faire n'importe où. Alors qu'aujourd'hui, il est possible de le faire sur tous les exchanges. Et bientôt, j'en suis persuadé, d'ici quelques années maximum, il sera possible de le faire à travers un ETF. De la même manière qu'il va bientôt y avoir l'ETF Bitcoin, il va y avoir l'ETF stake, Ether. De la même manière qu'il y a des ETF spécialisés pour les actions à dividende qui d'ailleurs, même s'ils ne performent pas tant que ça, ils sont très plébiscités, ces ETF actions à dividende, par les particuliers et les particuliers vont adorer l'ETF Ether. Mais également, n'oubliez pas que les particuliers préfèrent les actions à dividende et vont préférer l'Ether. Tout ça, ce sont des biais psychologiques au final, mais les investisseurs professionnels ont exactement les mêmes biais et de toute façon, ils ont envie de se faire du beurre sur les particuliers. Donc, s'ils savent que s'ils proposent un ETF Ether, il va faire le buzz pour les particuliers, en fait les personnes qui vont investir dans l'ETF, ne vous inquiétez pas, ils vont sortir cet ETF sur l'Ether. Et là, peut-être que vous allez me dire, oui, mais le proof of stake sur Ether, c'est entre 3 et 6 % de rendement, ce n'est pas très sexy. Il y a des cryptos qui proposent 20, 30, 40 %. Et justement, je pense que 3 à 6 % de rendement, c'est quelque chose qui dans la conscience générale est quelque chose de normal. Plus de 10 %, ça va tout de suite paraître un petit peu scammy. Moins de 3 %, ça va paraître un petit peu ennuyant. Et en plus, l'avantage d'Ether, c'est qu'il est là depuis quasiment 10 ans. Il a de l'historique, entre guillemets, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ce n'est pas du tout la même thèse par rapport à un L1 ou une crypto DeFi qui vient de sortir. Les risques ne sont pas du tout les mêmes. Alors maintenant, parlons un petit peu de timing. Quand est-ce que je pense qu'il va y avoir le flip-hunting ? Alors évidemment, ce ne sera pas demain. Si vous m'aviez demandé cette question il y a plusieurs mois, j'aurais dit probablement en milieu fin du prochain bullrun. Quelque chose a vraiment changé la donne, c'est l'ETF Bitcoin. À mon avis, si lors du prochain bullrun, il y a un ETF Bitcoin, mais pas encore d'ETF sur de l'Ether ou du stake Ether, il y a de grandes chances que beaucoup de liquidités rentrent directement dans Bitcoin. Et cela prendra un petit peu de temps avant que cette liquidité se dispatche sur de l'Ether ou d'autres crypto-monnaies. Ce n'est pas comme les cycles précédents où c'était surtout des particuliers. C'est-à-dire que tout le monde peut changer d'allocation, passer du Bitcoin à l'Ether, aux altcoins en quelques clics. Là, si c'est de la liquidité qui vient d'institutionnels, de grandes entreprises, de fonds d'investissement, potentiellement changer d'allocation, passer du Bitcoin à l'Ether, c'est des mois voire des années. Donc si vous m'aviez demandé avant, je vous aurais dit fin de prochain bullrun. Désormais, s'il y a l'ETF Bitcoin, je pense que ce serait soit potentiellement dans la redescente, c'est-à-dire potentiellement dans le beer market, parce qu'en fait, tous les institutionnels, tous ceux qui se sont surchargés en Bitcoin, évidemment, ils vont distribuer, c'est-à-dire qu'ils vont vendre. Et potentiellement, là, on pourrait avoir un flip-hunning. Mais quand même, même si c'est moins probable qu'il y ait le flip-hunning d'ici le prochain pic, je pense qu'il y a quand même peut-être 25-30% de chance parce que ce qui va, entre guillemets, terminer le cycle, comme à chaque fois, c'est une vague de retail. Les retails ne vont pas du tout être intéressés par Bitcoin. Ils ne l'ont pas spécialement été en 2021. Ce ne sera pas non plus le cas en 2025. Alors que là, avec la thèse du rendement passif, potentiellement, ça pourrait le faire fin du prochain cycle en 2025 ou, voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, lors de la redescente, lors de la phase de distribution, hashtag bear market. En tout cas, voilà pour cette vidéo sur ma thèse par rapport au flip-hunning. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me dire la vôtre dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était CryptoFarmer. Ciao !